Le réseau Cogico, vous écoutez Fabie, la nuit, avec Jacques Fabie. Donc, nous allons poursuivre au téléphone sans plus tarder. Il y a tellement d'appels, bien sûr. C'est normal, il y a tellement de choses dans l'actualité. Alors, on va donc poursuivre. Cette fois, nous allons parler. Est-ce que nous parlons à Mme Maria? Oui, c'est bien moi. Comment allez-vous? Oh, ça va bien, Mme. Vous? Oui, ça va très, très bien. T'as-tu mieux? En fait, ça ne va pas très bien. Ça va très mal, Mme, mais on... Mais là, ça va bien ou ça va mal? Ça va mal. Ah, ça va mal. Ça va même très, très mal. À ce point-là, oui? Oui, à ce point-là. Il y a mes frères et mes sœurs qui sont en train de mourir à Gaza. Comment voulez-vous que j'aille bien? Ah, je vous comprends. Vous êtes donc d'origine palestinienne, c'est ça? Non, je ne suis pas d'origine palestinienne, mais pour moi, tous les pays sont des pays arabes, donc je suis d'origine arabe. Ah, d'accord. Voilà. J'avais une petite devinette pour vous. Une devinette, hein? J'aime ça, les devinettes. Je vous écoute. Alors, bon, je vais penser à un animal, puis vous pouvez me demander toutes les questions que vous voulez pour le trouver. Alors, allez-y. Je n'ai pas compris la question, là. Vous voulez que je vous dise quoi? Ben, j'ai un animal dans ma tête, puis vous n'avez qu'à me poser une question. Ah, d'accord. Vous avez... Ah, donc, OK. Ah, non, je ne sais pas, moi, un léopard? Non, non, non. Pas ça? Non. Une autre question? Ben non, on ne prendra pas une demi-heure là-dessus. Je ne sais pas, moi, un chien? Oui, exactement. Ah! C'est un Israélien, alors. Ah, bon? Ben là. Ben oui, ben oui. Connecez-vous Hitler? Pas personnellement, non. Non. Vous connaissez le Holocaust, peut-être? Un peu, oui. C'était le massacre des Juifs. Oui, oui, exactement, oui. En tout cas, pour moi, c'était la plus belle chose qui puisse arriver pour l'histoire. Et je n'oserais jamais dire ça, madame. Ben, moi, j'ose dire ça. Oui, vous avez probablement le droit. Mais vous savez qu'ici, dans ce pays démocratique, il ne faut jamais dire rien, dire d'offensant contre les Israéliens, parce que ça peut coûter cher, vous le savez. Ça ne va rien ne coûter cher. Nous avons, nous avons dans ce beau pays, madame, la liberté d'expression, mais il ne faut jamais s'adresser, il ne faut jamais tenir des propos négatifs, de quelque nature que je sois, contre le peuple juif, sinon on risque d'avoir des conséquences. C'est comme ça. Si vous me demandez ce que j'en pense, je trouve ça un peu emmerdant, mais c'est la réalité, madame. Alors, ce que vous venez de dire, je n'oserais jamais le répéter. Mais la liberté d'expression, c'est pour tout un chacun, alors qu'on soit juif ou autre, j'ai le droit de dire ce que je veux. Ben, c'est-à-dire que c'est plus facile pour vous que pour moi de le dire, et ça ne veut pas dire que j'ai nécessairement envie de le dire, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous, dans l'anonymat, vous pouvez effectivement vous exprimer à bon escient, mais ce qui n'est pas mon cas, et ce n'est pas votre cas non plus si vous étiez, disons, identifiable. Si j'étais identifiable, je l'aurais dit et je l'aurais redit tout le temps que je pourrais le faire. Non, mais madame, soyons bien d'accord, moi ça m'emmerde en maudit. Je trouve ça très emmerdant de ne pas pouvoir commenter des fois. Vous savez, à Montréal, la situation, il y a une population juive assez importante, et on voit des fois leur réaction. Non, leur façon de vivre, puis tout ça, qui nous interpelle un peu, et bon, alors, il faut toujours mettre des gants blancs lorsqu'on parle de cette belle population juive de Montréal. Oui, mais si la population juive de Montréal... Mais si vous me demandez si des fois ils ont un comportement emmerdant, je vous dirais que oui. En tout cas, pour la population juive qui nous écoute en ce moment, pour eux précisément, dédicacez rien que pour eux, je vous emmerde. Alors, le message est passé, madame. Merci beaucoup. Merci d'avoir téléphoné. Oui, bien, effectivement, c'est toujours un petit peu plus facile d'exprimer ce genre d'opinion lorsqu'on peut le faire dans l'anonymat à peu près total. Bien, nous allons poursuivre au téléphone, et cette fois, nous allons parler, je crois, à M. Pierre... Merci. Merci. Merci.